Depuis quelques mois, Lana peut souffler. Elle a trouvé le courage de quitter son mari après 7 ans de violence. Avec ses deux enfants, ils vivent dans un des appartements de l'association, à une adresse tenue secrète. On sent en sécurité, des jours et nuits. Dès qu'on rentre chez nous dans l'appartement, on sent qu'il y a la paix, il y a la sécurité. On est vraiment tranquille et posé. Il n'y a pas que nous dans l'appartement, il y a deux ou trois femmes. Et du coup, on sait que chacun a ses problèmes. Mais on s'entraîne d'entre nous, on se parle, on essaie de se mettre à l'aise pour être bien, parce que c'est une petite famille à côté. Et ça, ça donne beaucoup de motivation et ça donne d'aide morale pour résister, d'affronter, avancer. Parce qu'il a refusé de prendre en charge les deux enfants. Du coup, je garde toute seule, à l'aide de l'association. Et j'ai pris un avocate pour demander des divorces aussi. Une vingtaine de femmes et leurs enfants sont ainsi hébergés en Loire-Atlantique. Ce qui sécurise Molly, c'est autre chose, un portable attribué sur décision du procureur, qu'on appelle un téléphone grave danger. Mon ex-compagnon pouvait être amené à me suivre, à me surveiller, n'importe où en fait, tout le temps. Donc, je regardais partout. Moi, c'est ce que j'appelle être en mode radar en fait. On scrute partout, tout le temps. Il y a eu plusieurs jugements et ça fait plus de deux ans que ça dure. Je sais que si j'étais amenée à le croiser, j'ai juste un bouton à appuyer en fait. Sans même sortir le téléphone, moi je le positionne d'une manière où le bouton est accessible rapidement en fait. Dans mon sac à main, ouais. Et suivant les endroits où je suis, j'ai la main presque dessus en fait, au cas où, pour appuyer. Ça rassure en fait. Il n'y a pas besoin de composer le disséade, d'expliquer, etc. Ça appelle une plateforme en fait. Et que je parle ou que je ne parle pas, eux en fonction de ce qu'ils peuvent entendre, ils peuvent géolocaliser et faire intervenir les forces de l'ordre en fait. En Loire-Atlantique, plus d'une centaine de réquisitions ont été faites par le procureur en 2022 pour attribuer ces téléphones graves dangers.